coucou une fois n'est pas coutume je suis en pyjama il est tôt ce matin je vous éloigne je vais me mettre un peu mieux attendez un peu plus confortable donc on est le véto parce que on part on part en bretagne qui a de la route à faire et je viens de terminer pratiquement mes bagages c'est cool là juste là vous le voyez pas il ya les deux paquets que je dois aller amener à la poste donc je vais y aller ce matin juste avant de partir je vais y aller là je vais préparer je vais y aller et je voulais revenir avec vous sur les calendriers de l'avant parce que comme ça ça va m'éviter d'apporter ces deux petits paquets oui il faut parce que quand on voit qu'on part avec ma voiture c'est une twingo qu'on est quatre parce que je compte l'outil dedans et qu'on a 3000 bagages je ne sais pas comment on va voir mais je pense qu'on va être bien chargé alors oui et des cadeaux mais nous on va en reparente de à notre retour de toutes les manières ça va être une catastrophe alors je reviens je vais juste déballer tout et je vous montre après alors on commence par le cadeau que je me suis offert on est le 21 ça veut dire que demain on est le 22 et le 22 c'est le meilleur jour de l'année pour moi c'est mon anniversaire voilà donc là nous avons un écheveau un mini écheveau de la madeleine et il est trop trop beau j'adore 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 c'est une très belle couleur il y a beaucoup de nuances et le coloris s'appelle cranberry ouais 75% merino superwash 25% nous il est trop il est trop trop beau et j'aime beaucoup quand les teinturières font des mini parce que ça permet de découvrir la couleur de la tricoter de voir si elle nous plaît franchement les mini c'est la vie et si vraiment ça plaît après on peut commander une quantité plus importante mais vraiment je trouve que et puis quand on a un petit budget et qu'on veut quand même essayer de tricoter de la laine de teinturière je trouve que les mini sont vraiment abordables ils sont aux alentours de 5 6 euros parfois 7 euros mais franchement ça fait plaisir quoi oui je trouve ça bien j'adore je suis team mini à fond et avec j'avais un thé yogi organique relaxation infusion aux plantes avec des thé verts au jasmin bon c'est un thé vert au jasmin en gros en gros voilà je ne connais pas donc on va goûter et je l'ai eu dans un colis souvent c'est ce qui se passe quand je reçois des trucs c'est que je reçois du thé comme ça et après c'est l'occasion pour moi de les boire donc c'est bien voilà pour mon petit cadeau de mois à mois et j'aime vraiment beaucoup ce concept et je vous dis on va en reparler c'est d'ailleurs quelque chose qu'il faut je note dans mes idées de l'année 2023 parce que oui j'ai des idées un peu pour nourrir cette chaîne pour voilà pour pour un peu pas faire que des blogs en fait donc ouais et pas faire que des podcasts mais non plus parce que les podcasts et bien aussi un ça me repose aussi mais j'aime beaucoup le concept des blogs mais j'aimerais introduire deux trois petites choses en plus on verra le prochain il s'agit des petites potions et là on est dans du mérino soit 70% mérino 20% 30% soit pas bon on était dans un orange coucher de soleil et tout je pense qu'on est encore dans la même base oh là là ça ça va être très joli ça voilà vous avez la bonne couleur ça ça va être très sympa à filer je pense parce que ça va être très doux il va y avoir des petites notes de petites touches ça va être super intéressant je pense j'ai choisi de pas apporter mon filage pendant ces quelques jours en bretagne parce que il faut vraiment que je minimise ce que j'apporte tout doit rentrer dans ma valise à part mon sac à projets mais il est déjà archi plein donc ouais on va on va faire sans pas de filage je le reprendrai après de toute manière mais bon je me suis un peu fait plaisir dans mon début de filage ça m'avait manqué ça m'a fait du bien voilà je suis satisfaite pour quelques jours je peux m'en passer pendant quelques jours on va dire ça plutôt j'ai fini l'indice 22 du calme enjoy de tricot et stitch je vais y arriver et je viens de regarder le mieux le nom de la nouvelle couleur il s'agit de la c'est ça fait penser à marron glacé glacé comme de la neige voilà ça peut être ça ça peut être comme on était dans un violet clair on peut rebasculer sur un bleu un peu clair qui va après monter vers un bleu foncé et peut-être pourquoi pas on n'a plus beaucoup de couleurs là on en a encore trois trois après celui-là je crois je crois ou deux attendez 22 23 24 3 donc peut-être on va voir c'est parti attention moi je mise pour un blanc bleu vous voyez un bleu très très pâle c'est parti ah bah ouais nickel ah ça va être trop beau ça va être trop beau avec la suite là je trouve qu'il est même lumineux en fait et vous avez vraiment la bonne couleur il est lumineux il est très très joli je vais pas vous le sortir l'autre parce qu'il est en bas en bas en bas de mon de mes affaires ça va être le bordel mais je tricoterai lundi tout à l'heure sans doute ou demain matin et je vous en montrerai plus ouais parce que là j'ai 6 heures de route à peu près donc je ne vais pas tricoter je vais prendre mon bouquin je bouquiner mais c'est moi qui vais conduire je pense voilà pour les deux échevaux et donc celui là je vais le celui là je vais le ranger ici il ne part pas celui là je vais le bobiner dès à présent j'ai choisi de ne pas prendre mon parapluie chez mon oncle et ma tante pour m'alléger encore un peu plus ça veut dire que j'aurai trois échevaux à bobiner sur une chaise ou à dire à quelqu'un tenez le moi le temps que et voilà bon c'est pas très très grave je mettra contribution ma tante peut-être ou ma mère plus peut-être ma mère ou ma tante parce que les hommes de la famille ça va pas les intéresser donc voilà et sinon hier je vais vous je reviens j'osais juste un peu tourner hier non d'abord avant hier je vous ai pas montré les deux les deux revues que j'avais acheté à c'était quand c'était avant-hier j'ai acheté deux revues c'est des revues que j'aime bien prendre à noël mais il y en a une plus j'aime vraiment beaucoup beaucoup et je pense que j'aime faire ce petit plaisir de me lâcher à l'acheter régulièrement alors la première c'est pas celle que je dont je viens de vous parler c'est le marie claire idée est en fait c'est sur noël la plupart du temps je l'achète à noël parce que bon après non ça m'intéresse pas peut-être à park également mais là où il y avait il ya pas mal d'idées sur les cadeaux les petits trucs voyez comme ça des petits des petites idées qui me serviront plus l'année prochaine mais les idées de calendrier vous voyez voilà les c'est un peu inspirant ça aide un petit peu à trouver des idées après voilà après tout n'est pas bon tout n'est pas ma tasse de thé mais voyez des idées de calendrier un peu comme ça ou des idées de déco pourquoi pas à chaque fois je je prends j'aime beaucoup le yeux le cioté le feuilleté c'est mieux julie voilà il ya plein de petites choses des petites idées sympa voilà et celui qui m'a le plus le plus attiré qui est un peu plus cher celui-là il était à 5 euros 90 mais celui-là il est à 9 euros 90 sur quoi 9 euros 95 cela c'est ici un petit bijou j'aime énormément cette revue mais là je les prix parce que c'était noël et que dedans c'est il s'agit de daphne's diary et c'est un petit bijou déjà c'est cartonné ici voilà rien que déjà la couverture voilà les dessins à l'intérieur ça fait plaisir vraiment j'adore on a des trucs un peu style à bruges voilà ce que vous avez des décos comme ça je veux aller à bruges du coup on a des petits trucs style pour faire des anges donc on peut le détacher donc on peut se faire un petit ange qu'on peut mettre sur notre sapin ça donne ceci vous voyez voilà on a plein de petites choses comme ça on a des recettes on a de quoi faire des inspirations pour des boules d'ailleurs j'ai acheté des petites boules parce que j'ai je vais vous en parler après non j'arrête pas voilà on a des on a plein de trucs des reportages des petits trucs comme ça c'est des petits trucs non mais c'est vraiment un petit bijou un petit bijou voilà on a plein de trucs pour faire par exemple un cheval la lettre au père noël non mais c'est magnifique magnifique c'est je vraiment je trouve de qualité voyez les petits dessins non mais voilà c'est c'est vraiment effectivement il coûte 10 balles mais il est vraiment bien alors je ne sais pas si c'est je ne sais pas quand est-ce qu'il sort s'il y en a tous les mois ou tous les deux mois ou par trimestre j'en ai aucune idée là c'est le numéro 8 je l'avais déjà vu mais bon je n'avais jamais réellement regardé parce que ne faut pas m'influencer comme ça hein mais je trouve ça trop beau vraiment voilà et quoi de mieux que noël quoi alors la tranche elle est trop belle aussi voilà c'est ce genre de bouquin que j'aime et je pense que je vais me pencher un peu plus dessus pour voir quand est ce que je peux les avoir et avant de vous montrer la suite de mes achats je vais vous montrer un petit chose une petite chose c'est mieux que je vais faire prochainement je vous ai encore bouger attendez c'est mieux comme ça depuis décembre je mets de côté toute la laine qui m'a servi au châle calme enjoy je coupe tous les petits bouts et tout et je mets dedans je mets également ce qui me sert à faire les chaussettes de démaille et moi donc avec la laine de v3 de eve et et voilà et en fait je me suis dit que les restes que j'ai fait donc ceci vous voyez j'en ai quand même pas mal je vais les si tu fais tout tomber c'est bien je vais les trier par couleurs pour faire des dégradés et je vais les couper en tout petit c'est bon ça je l'ai vu ça sur un truc sur instagram à réel et à cultura j'ai acheté ceci est en fait alors je vais vous montrer comme ça on va prendre un bout comme ça ça sera pas le final je vais faire un petit truc comme ça et en fait je vais me faire des boules de noël avec voyez ça va faire des boules de noël avec des restes de laine des petits bouts de laine voilà ça me permet d'avoir une mémoire un peu de mon tricot est en fait donc là je vais faire avec des petites j'en ai pris six il existe des plus grosses il existe voilà et je me dis pourquoi pas tout le tout au long de l'année récolter tous mes petits bouts de laine quand je coupe les fils quand je les rentre j'en coupe toujours un peu etc et me faire des boules de noël pour l'année prochaine là-dedans dans ce style là et voilà j'aime bien l'idée je vais essayer de le faire là pour pour voir un peu ce que ça donne j'aime bien l'idée voilà hier je suis allée au marché de noël c'était vraiment nul il n'y a rien il n'y a rien de noël là dedans c'est vraiment du commerce de la bouffe et de l'alcool voilà c'est c'est pas c'est vraiment ça confirme ce que je pensais à toulouse c'est vraiment devenu commercial et pas du tout noël je comprends pas qu'on appelle ça un marché de noël en fait c'est du commerce c'est tout c'est toujours les mêmes enseignes il n'y a qu'une boutique de santon par exemple il n'y a aucune boutique de boule ni de guirlande enfin je comprends pas vraiment je comprends pas c'est nul c'est nul voilà donc on est vite reparti après on est allé on a attendu en fait pour aller au restaurant et du coup je suis allé j'ai fait découvrir mon père en fait une librairie qui est sur la place du parlement que j'aime énormément c'est une petite librairie un peu à la molla sauf qu'il est elle est voûtée et qu'elle est dix fois plus petite c'est vraiment un petit truc mais dedans en fait les les vendeurs s'ils connaissent mais vraiment vraiment si j'ai toujours posé des questions ils m'ont toujours répondu mais vraiment avec du bon sens des bons jugements les bouquins que j'ai acheté j'ai jamais été déçu voilà c'est vraiment quelque chose qui me plaît j'aime beaucoup cette librairie et donc voilà on a un peu pris un peu notre temps parce qu'on avait une demi-heure avant de pouvoir les manger et et donc bon moi j'ai regardé un peu tout voilà quand je suis en vacances j'ai envie de m'acheter des bouquins c'est comme ça et j'ai pris déco de noël au crochet voilà donc c'est des éditions marabout j'adore c'était une maison d'édition c'est fait par eddie b johnson et pia h je ne sais pas le a h parce que c'est ennemis le b johnson également c'est en fait j'aime beaucoup beaucoup plusieurs patrons que j'aimerais faire peut-être tout du long de l'année tout au long de l'année c'est mieux on peut les voir un peu ici donc vous avez des petits coeurs vous avez une cloche un petit tambour qui est trop mignon les bouleaux rouge vous avez des petits coeurs là encore pour vous montrer un peu plus en détail voilà et donc tout ça c'est fait au crochet la cloche voilà de loin vous voyez pas les instructions je le sais parce que c'est trouble le petit tambour alors le petit tambour il est beaucoup en fait c'est ça qui m'a le petit tambour il plaît beaucoup 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 c'est fait avec du papier toilette en plus le petit on les appelle cela les petits soldats anglais voilà voilà il est très très mignon ça c'est le truc basique qu'on retrouve à chaque fois mais c'est mignon aussi les petits sucres d'orge voilà une petite chaussette voilà voilà il ya vraiment beaucoup de patron je trouvais c'est assez intéressant pareil pour les sapins noël j'en ai déjà des sapins noël mais voyez on peut faire mettre des petits sapins petit coeur ou petite boule de noël sur vos no paquet j'aime bien j'aime bien l'idée voilà on peut faire des pirelandes voilà et ça peut donner un petit truc comme ça je trouve ça très sympa voilà donc est ce que je vais les faire régulièrement pas sûr je vois bien le petit soldat en cadeau pour mon neveu pour l'année prochaine je vois bien un petit tambour et un petit soldat pour moi un sucre d'orge pourquoi pas et après on verra mais ouais je vois bien les petites choses comme ça ça peut être sympa voilà voilà bon alors je pense vous reprendre ce soir juste trois secondes histoire de vous dire que je suis bien arrivé de toute manière si vous avez cette vidéo qui est postée ça veut dire que je suis bien arrivé 1 et faire également le tirage au sort cette fois ci je ne vais pas pouvoir vous le montrer parce que je tourne en même temps avec mon portable ça va être une grosse galère je ne vais pas y arriver vous allez me faire confiance peut-être que je ferai une capture d'écran que je glisserai comme ça vous verrez quand même la capture d'écran avec le nom mais je ne vais pas pouvoir sinon ça va être un peu trop compliqué pour moi mais vous allez me faire confiance 1 d'accord et donc comme ça je vous montrerai je j'ai les cheveux avec moi il part avec moi en bretagne et je l'enverrai dès que dès que j'aurai eu la personne en ligne avec son adresse et ce sera le plus simple voilà je vous fais un gros bisous je vous dis à tout à l'heure mais vraiment dans plusieurs plusieurs heures je vous fais un énorme bisous tricotez bien amusez vous voilà on est à un jour de mon anniversaire c'est quand même hyper important je vous fais un bisou ciao coucou bon comme je le pensais on vient d'arriver et je n'ai pas forcément envie de vloguer parce que je vais retrouver ma famille j'ai monté tous mes bagages mon petit chat est ici avec moi ça a été un peu dur pour elle comme d'habitude 6 heures de voiture c'est un peu dur quoi moi j'ai beaucoup conduit mais dans la période où j'ai je n'ai pas conduit j'ai terminé le livre des baltimore de joël dicker et bah j'ai adoré comme d'habitude après vraiment pour moi je pense que joël dicker c'est où ça passe où ça casse moi ça passe à tous les coups parce que j'aime sa plume j'aime son la façon dont il nous raconte des histoires j'ai la marque de mes lunettes parce que je les portais plusieurs fois et mon chat va aux toilettes voilà voilà oui parce que la litière est dans ma chambre c'est le seul petit bémol mais encore que pour chacha avec pipis oui voilà alors maintenant elle est en train de tout recouvrir je suis désolé d'habitude vous avez les croquettes qui tombent c'est plus glamour que ça parce que là bon j'attendais trois secondes quand même voilà c'est fait tout est bon donc du coup j'ai lu la fin du livre des baltimore c'est vrai que je l'ai commencé en été on est en hiver oui effectivement on est le premier jour de l'hiver il fallait bien que je le termine celui là pourquoi je l'ai pas terminé c'est qu'en fait je l'avais à un moment donné égaré je ne savais plus où j'avais foutu et que je le lis aussi beaucoup en audiolivre et je ne sais pas pourquoi je l'avais pas pris dans ma voiture le fait de le prendre là dans ma voiture ça me l'a relancé j'ai eu envie de savoir la suite j'ai envie voilà il fallait que je sache ce qui allait se passer pour les cousins les cousins de ça y est je ne sais plus déjà non mais c'est dingue goldman de monclerc et de baltimore les les frères goldman comme ils se ils se nomment j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup aimé l'ambiance j'ai beaucoup aimé cette relation fusionnelle qu'ils ont tous les trois je sentais cette fin je sentais mais je pensais pas que ça allait être autant pour les goldman de baltimore voilà je pensais pas que ça allait être autant je pensais à certaines personnes mais pas autant voilà et en fait j'ai beaucoup aimé c'est un hommage en fait à une fratrie à une amitié et et un amour et c'est c'est pas mal fait franchement j'ai bien aimé on est porté par la lé par la lecture par l'histoire et puis en plus c'est avec marcus goldman et moi j'avais beaucoup aimé son personnage dans le premier roman à savoir la ferrari kébert que j'ai vraiment beaucoup aimé que j'ai c'est le premier livre que j'ai lu de cet auteur j'en ai lu un autre avant celui là et voilà et donc en fait quand le troisième tome est sorti de cette trilogie beaucoup m'ont conseillé de lire d'abord le livre de baltimore parce que dans le troisième tome on parle des frères goldman sans doute puisque dans le premier tome on parle de la ferrari kébert bien évidemment mais également de l'introduction de marcus dans le deuxième tome on parle de son enfance réellement et en fait dans on pense je pense par rapport à ce qui est dit dans le livre que dans le troisième tome on va parler de son présent et de son avenir j'espère et qu'on va retrouver certains personnages récurrents de ce deuxième livre le livre des baltimore voilà c'est vraiment bien construit alors effectivement il ya peut-être quelques petites longueurs mais comme c'est super bien écrit moi pour moi ça passe ça fait partie de la narration de l'auteur et ça me ça ne me perturbe pas ça ne me dérange pas je l'ai vraiment posé par problématique de temps de perte et de manière de le lire et de l'écouter c'est juste ça qui a pêché chez moi rien à voir avec une un manque d'envie de le lire vraiment pas vraiment il est et je le trouve bien c'était pas son meilleur certes mais c'est dans la trame de ce que j'aime retrouver dans la plume de joël liqueur donc parfait j'aime énormément le personnage de marcus goldman mais j'aime tous les goldman de cette histoire ils sont tous attachants ils ont tous un petit truc voilà c'est vraiment un livre sympa un livre sympa à lire que j'avais envie et de découvrir et du coup j'ai très 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 envie de voir le troisième tome sortir en poche bientôt bientôt logiquement peut-être en début d'année prochaine ou juin juillet faut que je m'en renseigne je vais aller voir sur le bas sur le site de rosé wolf parce que comme ça je pense que c'est le c'est le la maison d'édition de joël dicker en fait donc je vais aller voir je vais aller voir quand est ce qu'il est prévu quand est ce qui est prévu cette sortie et voilà donc le livre de baltimore de joël dicker on peut le lire on peut on peut le lire avant la ferrari kébert il n'y a aucun spoiler il n'y a rien le seul truc c'est que on suit le l'auteur en fait du premier livre en fait voilà mais il n'y a pas de il ya aucun spoiler sur la ferrari kébert voilà il n'y a rien donc vous pouvez lire différemment voilà il n'y a aucun souci par contre effectivement je pense que le troisième tome doit être doit être lu après les deux autres voilà voilà bon je vous laisse je vais rejoindre ma famille je vous parle laine demain un petit peu quand même et je vais faire le tirage au sort donc je reviens dans trois secondes en fait c'est surtout ça je reviens en trois ans je fais le tirage au sort et je vous montre qui à gagner les chevaux à tout de suite voilà en fait je pense que je vais vous laisser 24 heures supplémentaires parce que je l'ai posté ce matin on n'est que 18 heures je vais vous laisser toute la nuit quand même ce sera le mieux et demain matin je ferai le tirage au sort comme ça vous aurez les résultats euh le 23 le 23 au matin voilà dans la vidéo du 22 mais la personne sera contacté un peu avant comme ça je pourrais avoir son adresse et je pourrais si possible l'amener à la poste oui tout est envoyé sinon tous les autres colis donc celui de sophie qui devrait être arrivé ou va arriver donc vous allez avoir très prochainement une mini vidéo sur son cadeau que je lui ai offert euh voilà voilà et euh c'est tout c'est déjà bien je vous fais un gros bisous je vous dis à demain passez une bonne soirée ciao 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 ciao